Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News ! Je vous rappelle que Bad News est l'émission de la non-actualité de la France et de l'étranger et que nous ne vérifions pas nos sources, c'est très important. Nous ne sommes pas là pour rire, enfin si sûrement un peu, mais on est surtout là pour prouver que l'humanité est une belle brochette de con. Bonjour Thomas. Bonjour Duby. Aujourd'hui l'émission est une spéciale... Truc qui vole. Donc tu le gardes toute l'émission ? Oui. Alors moi je voudrais que tu le fermes. Ouais mais est-ce que ça va pas embêter le micro ? Bah on va le voir, ça va être le test... C'est serré quand même ? Ouais, bah ça te... tu peux dormir. Ah ouais, si je meurs on arrête. Ok. Ok. Vous êtes très nombreux à regarder Bad News aujourd'hui, merci à tous. Vous êtes très nombreux dans les commentaires à dire « Ah mais cette Bad News, en fait c'est un fake. » Oui, possiblement, on ne vérifiait pas nos sources. En fait, on est là juste pour rigoler. D'accord ? Mais maintenant, dans l'émission, il va y avoir des nouveautés, ça va être vos Bad News. Vous me racontez une histoire qui vous est arrivée à vous. Comment je vérifie ? Je vais pas venir dans chacune de vos maisons faire « Ah non mais c'est vrai ? T'as une carte d'identité ? » Non. On n'est pas la police ici. Même si je vérifie souvent les boîtes aux lettres. « Monsieur Devy, on a besoin de vous pour respecter les boîtes aux lettres. » « D'accord, je m'en occupe. » Donc, soit quand tu regardes l'émission, t'acceptes le voyage qu'on te propose. Soit tu vas regarder « Lama fâchée ». Le mec, il attaque quelqu'un qui n'existe pas dans son coin. Peut-être que je vais me faire casser les jambes par la mafia des Pays de l'Est. « Lama fâchée », « Lama fâchée ». « Vous regardez la mafia fâchée ? » « Eh ben, vous avez 12 ans. » En bref ! Une Bad News de Paul. Et c'est ça, Bad News à lui. Il faut savoir que Paul travaille dans les avions. Et du coup, il nous a raconté des anecdotes, deux dans l'émission, sur les gens qui prennent l'avion. Il a un « en bref » avec cette anecdote. Et il a la Bad News de fin d'émission. Donc, une jeune femme britannique, d'une vingtaine d'années, a été arrêtée à la descente de son avion quand elle a atterri. Elle prenait l'avion britannique Virgin Airlines. Virgin Airlines. Elle avait refusé de suivre quelques consignes, Thomas. Pourquoi cette jeune fille a été arrêtée ? Ça doit être fou, donc je pense que ce n'est pas une histoire de laisser son appareil électronique pendant le décollage. J'aimerais vraiment qu'on n'arrête pas les gens s'ils n'ont pas mis en mode avion. Parce que moi, personnellement, je ne mets jamais en mode avion. Donc, s'il y a des mecs qui m'attendent à l'arrivée avec la police et les militaires, « Alors, tu n'as pas mis en mode avion ? » Et qu'on me fait une fouille annale ? Ah ben, du coup, je vais le faire. Je ne sais pas. En vrai, non, ça va être trop... Je pense que ça va être tellement fou, je ne peux pas trouver. En fait, cette jeune fille, elle a pris l'avion ivre. Ok. Et elle est assise dans son avion et elle est pétée. Elle a voulu le conduire. Non, non, non. Elle est pétée et elle est en avion que ça et l'avion décolle. C'est un long courrier et très rapidement, elle s'emmerde. Elle part donc d'Angleterre pour aller à Las Vegas. Elle est pétée, le voyage est long, elle s'emmerde et donc, elle commence à proposer... Des pipes ! ... à son voisin, qu'elle ne connaît pas, de baiser avec elle. Elle a 20 ans, le monsieur fait « Euh, bah, pourquoi pas ? » Du coup, ils vont dans les toilettes et ils baissent. Sauf qu'elle baise sans aucune discussion. Elle hurle à son plaisir à tout va dans l'avion. À tel point que tous les passagers commencent à être un peu embêtés par ce truc-là et demandent aux hôtesses d'intervenir. Les hôtesses se mettent à frapper à la porte des toilettes alors intimement d'arrêter d'hurler et d'avoir des rapports sexuels que c'est interdit d'avoir des rapports sexuels dans un avion. Non, puis potentiellement, il y a une colique. C'est quelqu'un avec une petite chiasse. Après, il y a plusieurs toilettes. C'est juste... Je pense que vraiment le plus gênant, c'est que tu es dans l'avion, tu as ton petit truc que ça, tu es que ça et tu entends « Ah ! Ah putain ! Ah ouais ! Ah ouais, mais moi, la toute putain enculée ! » Tu vois ? Enfin bon, elle est anglaise, donc c'est... « Oh yes, yes, shit ! Oh fuck my pussy ! Oh yes ! » Tu vois ? Tu n'envoies pas cette vidéo à ma mère. Non, non. Bon, alors on a vu d'autres. Enfin, on a vu d'autres. Toi, tu as déjà fait des... Ah oui, 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 oui. Je ne parle pas de la bite à mon père. Je ne me permettrai pas. Bon, après plein de fois où ils frappent, ils sortent enfin des toilettes et il y a une interrogation qui commence. Parce que là, elle fait « Ouais, d'où, je sais ce que je veux, moi ! Si je veux, je baisse ! Je le t'suce ! Si je veux, je t'suce ! » Et là, ils ont dit « Ok, vous calmez ! » Du coup, la meuf, elle commence à s'exciter et ils l'ont sanglé. À son siège. C'est génial ! Paul nous dit, vu qu'il y a l'habitude, en fait, dans les avions, il y a des sangles et des menottes dans tous les avions pour attacher des passagers dangereux. Tout l'équipage est formé pour maîtriser les gens. Ils l'ont maîtrisé, ils l'ont attaché... À côté de ses parents. À la chute ! Le mec a tout... T'as attendu la fin ! Mais c'est tellement divin ! Elle était avec ses parents ! On ne baisse pas n'importe où ! T'imagines, t'as les parents ? Ils sont assis... Ah là là... Je reconnais les orgasmes de ma fille par cœur. Depuis le début, ils ont honte parce qu'elle beugle de partout. « Ça te dit qu'on baisse ? » T'as le père à côté qui fait... « Non, laisse ce jeu d'homme tranquille. » « Ah là, moi je veux bien ! » Ah là là... » Oh, bref ! Ça nous vient d'Aurélien. Nous sommes en Normandie, Thomas. Un homme de 47 ans. On continue sur l'alcool. Et on continue sur le thème en l'air. Un homme de 47 ans, un alcoolique notoire. Et il vit encore avec sa mère, à 47 ans. « Qu'on dirait mon voisin du dessus ? » Ah ! Et du coup, là, sa mère, elle en a marre. C'est plus possible. C'est fini. Comment on va l'appeler ? Comment tu veux l'appeler ? Gérard. Gérard ne boira plus une goutte d'alcool. Il dit... « Eh, maman ! » « Je vais faire un petit tour. Je vais voir si je peux acheter du pain. » « Et je reviens dans 3-4 heures. » Et là, la mère, elle fait... « Non, Gérard ! » « Non, Gérard, c'est fini. » « Quoi, c'est fini ? » « Tu veux plus manger de pain ? » « Non ! » « Gérard, terminé. Plus une goutte d'alcool. » « Je me reviens voir ça. » Eh bien oui. Elle l'enferme dans sa chambre. Gérard, à 47 ans, est enfermé par sa mère dans sa chambre. Ils vivent tous les deux au 9e étage. Oh, putain. Mais Gérard... Il se débine pas. Il se débine pas. Faut pas lui en compter, Gérard. Il a beau être alcoolique, il reste malin. Du coup, il s'est dit « Ok, je suis au 9e étage. » « Mais j'ai une fenêtre. » « Et j'ai Internet. » « Et mon câble RJ45 croisé, il est long. » Du coup, il a débranché son réseau Ethernet. Il a accroché son RJ45 croisé à la fenêtre ou un truc. Et il a commencé à descendre en rappel au 9e étage pour aller acheter du pain. Je pense que manger du pain, c'est quand même pas mal pendant 4 heures. Sauf qu'un câble RJ45 croisé, c'est pas une corde. Ça a cédé. Il est mort. Sa mère avait raison. Il n'a plus jamais bu une goutte d'alcool. Tout est bien qui finit bien. Cet homme, finalement, ne connaissait pas le sens de la vie. Mais est-ce que Siri connaît le sens de la vie ? Dis Siri, c'est quoi le sens de la vie ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Et dans quelle étagère ? Dis Siri, c'est quoi le sens de la vie ? Toutes les preuves à ce jour semblent indiquer que c'est le chocolat. Eh ben, pas plus. Je pense que, voilà. Eh ? Vous avez vu le T-shirt Bad News ? Il est en vente libre. Vous pouvez cliquer sous la vidéo. Vous pouvez cliquer. Il y a aussi le mag. Il y a aussi les T-shirts pour filles. En bref, Alexis. Alexis nous envoie cette news qu'il a lue dans le Figaro. C'est une jeune stagiaire américaine qui a appris que la NASA l'engageait. La meuf, elle a passé tous les examens et tout ça et au final, elle a reçu le mail qui dit « Vous allez commencer, genre, mardi, à travailler pour la NASA. » Et la meuf, elle est ouf contente, quoi. C'est la NASA qui dit « Ok, mardi. » « Yeah, yeah ! » Du coup, la meuf prend son téléphone et elle le dit à la Terre entière et elle le dit sur Twitter. Donc, je vais le dire dans un anglais très... Approximatif. Approximatif. « Everyone shut the fuck up ! I got accepted for a NASA internship ! » C'est Naomi qui dit ça. « Je traduis que tout le monde ferme sa pétain de gueule. » « Je suis prise en stage à la NASA. » Sauf que, il y a quelqu'un qui répond et de manière très sèche. Un certain Omer Ickham qui lui dit « Langage, juste ça. » « Language. » Mais, elle répond direct. « Va bien niquer ta grand-mère, seul fils de putain. » Un truc dans ce temps-là. « Suck my dick and balls. » « I'm working at NASA. » Donc, je vais vous le traduire, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris. « Pour les moins anglophobes d'entre nous. » « Suce ma bite et mes couilles. » « Je suis à la NASA. » « Je travaille à la NASA. » Bon, après, c'est Naomi. A priori, elle n'a pas de bite et pas de couille. Mais, on va dire que, dans l'euphorie du moment, elle a oublié qu'elle n'avait pas de pénis. Ce à quoi Omer Ickham répond « And I am on the National Space Council that oversee NASA. » « Et je suis, moi aussi, à la NASA. » Elle a été virée. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas rentrée à la NASA. Elle n'a même pas passé la porte qu'elle était déjà dehors. Comme quoi, des fois... On me ferme sa gueule. C'est ça. Nouvelle rubrique d'arrière. Bonjour et bienvenue dans la météo. La météo, ok. Donc, a priori, maintenant, je suis spikrine. Bon, pourquoi pas. Eh bien, demain, les prévisions sur... Poneyland. Les cartes Météo France sont soumises à droit d'auteur. On a donc fait avec ce qu'on a pu. D'accord. C'est ça qui est censé m'avoir de meilleurs commentaires ? Eh bien, demain, sur Poneyland, le pays où tout le monde se déplace à dos de poney, le nord du pays sera radieux et le ciel sera de toutes les couleurs du prisme. En revanche, dans le sud-est, pluie de dragées et de barbe à papa sont à prévoir. Diabétiques restés à l'abri. Demain, nous fêterons les Sébastien. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de blague. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt. Merci Ariel pour cette météo au monde de la magie. Thomas, il semblerait que Vivian ait quelque chose à nous dire. Vivian, tu nous entends ? Tu es toujours en Belgique. Vivian, tu es là ? Oui, Lévi, je te reçois. Je vais trouver quelqu'un. Est-ce que vous avez une bad news pour nous ? Bonjour. Bonjour. C'est pour bad news. Pour bad news. Je ne connais pas l'émission, mais éventuellement, j'ai une bad news. C'est une bad news de Roman. Qui nous dit, le serial voleur a été arrêté. Un géorgien de 39 ans a avoué avoir volé dans plusieurs magasins en France. Donc, je vous fais l'histoire, c'est le 3 avril. L'homme, à Rodon, a volé pour 300 euros de pistache. 300 euros de pistache, je ne sais pas combien de kilos ça peut faire. Les vigiles du magasin de Rodon l'avaient finalement repéré. Et après son premier larseur, il retourne dans le même commerce. Parce qu'il s'est fait arrêter, il a dû partir, 300 euros de pistache. Une heure plus tard, il revient avec une autre veste et juste une casquette. En faisant... Et il va au rayon pistache. Et là, les gars du magasin commencent à le mater. Il fait, oh non, ils vont savoir que c'est moi qui vends les pistaches. Du coup, il est parti en courant. Mais ils ont quand même fini par l'arrêter. Et ils ont fouillé sa voiture. Et dans sa voiture, il y avait 4 sacs de voyage remplis de pistache et de noix de cajou. Le bulletin s'élève à 900 euros de fruits secs. 900. 900. Alors, 900 euros en Belgique, ça fait 900 euros. Ouais, pareil. 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 La voiture est saisie. Le mec est placé en garde à vue. Et il raconte que c'est un grand amateur de pistache. Ils disent, pourquoi vous faites ça ? Moi, j'adore les pistaches. Ah bah, j'imagine. Oui. Alors, le mec, il ne le croit pas vraiment. Alors, du coup, il dit, bon, ok, c'est bon. Il craque. Et il dit, je fais partie du gang des voleurs de pistache. Sur à quoi la police n'a vraiment pas autant cru. Mais ils se sont rendu compte qu'effectivement, il avait volé dans des tonnes de villes. Alors, attends. Rodon, le gacillis en Mayenne. Technique toujours la même. Il va dans le magasin. Il cache les fruits secs dans son blouson. Il est passé à Vendôme, à Saint-Didier, à Amboise, à Cholet. Et à chaque fois, d'importantes quantités de pistaches ont disparu. Il est convoqué à Angers le 10 septembre pour le tribunal correctionnel. Est-ce que je peux continuer ? Parce que j'ai continué à uriner dans mon... Je vais vous laisser uriner. Dévis, je vous rends l'antenne. D'accord. Malin Vivian. Merci beaucoup. Parce que là, c'est une émission spéciale, Truc qui vole. Et là, c'était un vol. Oh. Malin. Maîtrise de la langue française. Un petit peu. Ou pas. Thomas, ce serait le moment d'une nouvelle rubrique dans l'émission. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est ? Ah. Est-ce qu'il n'y aurait pas une rubrique en cul à secte ? Vous êtes des milliers à avoir adoré en cul à secte. Nous avons ouvert un Facebook. Nous avons ouvert un Instagram. Vous êtes des milliers à vous être inscrits au Facebook. Vous venez nous voir en convention en disant... Anus. Comme cela. C'est parfait. J'ai fait plein de photos en dédicace. À Narbonne. Avec Thomas, lorsqu'on va se voir ce week-end pour l'émission en direct. N'oubliez pas. Je le redis en fin d'émission. Nous allons pouvoir faire des jolis anus. Et donc, maintenant, dans Bad News, il va y avoir la rubrique en cul à secte. Et c'est Thomas qui s'en occupe. Je rappelle que Bad News. Thomas ne connaît pas les Bad News que je cite pour qu'il puisse rire. Eh bien, en cul à secte, nous avons fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est Thomas qui va glaner les informations que vous envoyez autour de la secte. Et c'est lui qui va me faire la surprise de me les raconter pour qu'il puisse rire. Voilà. Vous pouvez envoyer des photos, vous pouvez envoyer des créations, vous pouvez envoyer des articles autour de l'anus. Vous pouvez... Vous pouvez envoyer des prières. Voilà. Et les prières, faites un petit effort sur l'écriture, s'il vous plaît, relisez-vous. Mais il y a un truc tout bête. Ça s'appelle la ponctuation. Majuscule en début de phrase, point en fin de phrase. Des virgules entre pour donner des respirations, pour que ce soit clair. S'il vous plaît, pensez-y. Voilà. Parce que c'est très dur à lire, une phrase qui dure quatre lignes, sans ponctuation. Et on est quand même dans un truc qui s'appelle enculé la secte. Donc t'es en train de donner un compte français pour que les gens fassent un jeu de mots autour de l'anus. C'est pas parce que c'est une secte qu'il ne doit pas y avoir de rigueur. Non mais on peut aimer la sodomie et la ponctuation. Ouais ! Nous commençons cette rubrique des vies par la prière de Marion. A savoir que Marion est la première à avoir envoyé une prière. Et c'est grâce à elle que nous avons eu l'idée de vous demander des prières. Donc Marion, voici sa prière. Notre paix qui est au pieu. Que ton anus soit lavé. Que ton odeur soit propagé sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre vent de ce jour. Et ne nous soumets pas aux cinq terres externes. Mais dilate-nous du fion. Car c'est à toi que le trou et l'arrêt appartiennent. En cul. Alors déjà dans le bad news on était dans de la finesse. Alors dans la rubrique enculé la secte. On est... Bravo Marion ! Alors Davy, on ne vous montrera pas. Mais il y a un jeune homme je pense. Qui s'appelle Ewen. J'espère que je prononce bien. Qui m'a envoyé trois liens. De Twitter. Je vais simplement me contenter de vous les compter. C'est tout vraiment autour de l'anus. Et on est vraiment sur du... Un peu trash. Nous avons une demoiselle assise sur le côté. Donc Davy est en train... Donc qu'est-ce que Davy vient de voir ? Eh bien mes très chers amis. Nous avons donc une demoiselle assise sur le côté. La caméra est bien en vue sur son anus. Et à côté de son anus il y a quoi ? Il y a un paquet de marshmallows. Il y a un paquet de marshmallows. Et donc elle force un tout petit peu. Et qu'est-ce qui sort de son anus ? Un petit marshmallow tout rose, tout beau. Elle s'en saisit. Et le mange et sourit. Et a priori, vu le rose qu'il y a derrière. Il y en a un autre qui se profile à l'horizon. Tout à fait. Le suivant. On va laisser Davy découvrir. C'est extrêmement violent. J'attends, je vais couper. C'est dans le cul ? Oui. Il est entier l'ananas ? On tirait ? C'est pas possible. Mais déjà ça fait mal l'ananas. Oui mais je pense qu'elle l'a enveloppé peut-être dans du plastique. Du coup, je sais pas, pour qu'il soit plus fluide. Donc, vous l'avez compris, c'est une demoiselle qui utilise un ananas comme sextoy. Voilà. Un ananas, le fruit, bien évidemment. Un ananas ici pour ceux les moins cultivés d'entre nous. L'ananas, le fruit. Mais pourquoi l'ananas, le quoi ? C'est que vraiment, je veux que les gens mesurent l'ampleur de la chose. Et le dernier, Davy. Je pense que c'est mieux que je te le compte et que je te le montre ensuite. Ce sont deux amis. Je suppute que ce soit deux amis parce que pour faire ça, il faut être amis. Et il y a une troisième personne qui doit se couper de filmer et de faire la logistique. Nous avons une demoiselle qui mange un bol de céréales avec du lait en utilisant comme bol l'anus de son amie. La question c'est est-ce que c'est vraiment du lait ? Oui, c'est vraiment du lait. On voit tout. Non mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un petit déj le matin, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y en a une qui est à l'envers, on lui enfonce un truc dans le huc, ça écarte, ça met des céréales, et après ça verse le lait, et t'as l'autre à côté, toute souriante, qui vient avec sa cuillère, et qui mange. C'est sur Twitter. Tout est sur Twitter. Mais Twitter, il ne filtre pas. Voilà. Mais c'est bizarre parce que là, vu la position, ça pourrait ressortir par sa bouche. Ça pourrait faire tout le corps et... Sauf que ça ne communique pas, Davy. Ah bon ? Non. Il y a trop de chemin pour que ça puisse... Ça, je pourrais le faire. C'est tellement drôle. Ah oui, c'est drôle. Et voilà, et donc, elle se régale. Elle rit. Elle rit sur toi, elle est morte de... C'est des Proutloups. Je mange des Proutloups. Bon, tu peux créer cette marque. Petite mort saison 3. Des Proutloups. Proutloups. Je note. Et donc, pour terminer cette rubrique, nous allons terminer avec la partie création. Rob Defrétas, c'est un ami à nous qui fait du dessin animé. Il fait toutes les animations de Banouze. Rob, sur sa chaîne YouTube, il fait toutes sortes de dessins animés, et il en a fait un tout récemment. C'est une vidéo sur Rick et Morty. Je fais Rick et Morty. Il m'avait interdit d'aller sur la chaîne de Rob, je tiens à le dire. Dans cette vidéo de Rick et Morty, Rob a fait un petit clin d'œil à Bad News. Mais attends, mais attends, il a tout fait ? Non, il a... Si, si, il a tout fait. Ça vous montre à quel point Rob est un génie. C'est à partir de là que tu dois être attentif. C'était la poudre blanche de la fin des années 90. Ça, c'est nous. C'est moi en train de pisser et toi avec le cul. En fait, je suis tellement en train de regarder ce qu'il est en train de sniffer que je n'avais pas eu. Et t'as de la merde dans le cul. Je me suis chié dessus parce que overdose. Clairement. Donc moi, j'ai une overdose, je me suis chié dessus. Et donc, Davey est sur le côté en train de pisser. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo de Rob dans son entièreté. Le lien est dans la description. N'est-ce pas, Davey ? Tout à fait. Euh, voilà. Anus. Vous vous rappelez de Paul ? Celui qui avait inauguré cette émission spéciale en l'air. Eh bien, Paul revient pour une histoire dans un avion. Une très belle histoire. Rapportée par le quotidien belge, néerlandophone, Et Latze News. Les dernières news, je dirais, mais je ne parle pas trop le néerlandais. Mercredi. Un mercredi. Un avion de la compagnie low-cost Transavia a dû se poser en urgence sur le tarmac de l'aéroport de Faro au Portugal. Pourquoi ? Alors que l'avion allait aux Canaries. Les chiottes étaient pleines. Non. Bah, il y avait une meuf qui baisait. Non. Il y a eu un accouchement. Non. Imagine, tu es dans cet avion, tu pars d'Amsterdam, et vous allez aux îles Canaries. Vous rêvez. Vous voyez déjà des canariciennes en train de vous becter l'anus. Ça va être des super vacances. Sauf que, vous êtes dans l'avion, vous êtes en train de faire des mots croisés. Et, il y a une odeur qui commence un peu à vous incommoder. Vraiment, vous dites quand même, c'est chaud là, je crois bien que j'ai un peu la gerbe. Mais ça vient d'où ? Et là, tous les gens commencent à regarder et se rendent compte qu'il y a un passager qui pue la mort. Le mec schlingue vraiment sévère. À un point où son odeur commence à remplir tout l'avion. Les passagers qui commencent à se dire, putain, c'est pas possible. C'est pas possible, je vais gerber. Et là, dans l'avion, un des passagers gerbe. Et là, sous l'impulsion du vomis de ce passager, Réaction en chaîne. Réaction en chaîne de vomi. Les autres passagers, ils font... Les gens vomissent, ils peuvent pas ouvrir la fenêtre. On est dans un avion. On est dans le ciel très très haut. Et tout le monde a la gerbe. Et les gens se vomissent dessus. Et là, l'équipage décide de poser l'avion. C'est pas possible. Ça schlingue trop. Ils ont même demandé au gars qui pluait. Ils sont allés voir, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez aller dans les toilettes de l'avion ? Et pendant une heure, le gars a été enfermé dans les toilettes pour que son odeur ne se dégage pas. Oh, la honte ! La honte, on est d'accord. Moi, je saute de l'avion. Je fais heureux de merde, tant pis. Du coup, l'appareil a été dévié. Ils ont atterri au Portugal. Et le gars a été sorti de l'avion. Mis dans une douche. Ils l'ont viré de l'avion. Ils ont aéré l'avion. Ils ont fait sortir tout le monde. Ils ont redécollé quelques heures plus tard. Ce mec est dégueulasse, il aurait dû se laver. On est d'accord. Ouais. Sauf que c'est une bad news. Le passager expulsé de l'avion est décédé deux jours plus tard. Il souffrait d'une sévère nécrose des tissus qui explique les effluves insupportables qu'il dégageait. L'infection cutanée dont il souffrait avait brusquement empiré une fois dans l'appareil. Après l'atterrissage forcé, ils se sont dit « Oh là là, il pue trop, le mec a été viré de l'avion. » Sauf qu'il a été hospitalisé au Portugal. Il a eu plusieurs opérations pour enrayer le processus de la nécrose. Il est tombé dans le coma. Et il est mort. Froid la vache. Surtout que je pense que le gars, les derniers moments de sa vie, ça a été être enfermé dans des toilettes d'un avion. Et les derniers trucs que les gens ont pensé de ce mec, c'est que c'était un sale mec. Que le mec, il était crade. Que le mec, il était sale, il prenait pas de bouche. « Ah, ah, va-t'en, ah ! » Et il est en train de mourir. Oh là là ! Nous vous donnons rendez-vous, Thomas et moi, à Narbonne pour la Popcon. N'oubliez pas que le samedi, autour de midi 30, on va tourner une émission, venez dans le public. En plus, on va faire des jeux. On va jouer avec vous. Voilà, ça va être cool. C'est en public. Et ça sera pour le 9 juillet, la diffusion sur Internet, pour la fin de la saison de Bad News, avant la rentrée prochaine. Nanani Nanana, un court-métrage que j'ai fait avec Julia Marie et Eleanor Coste est disponible sur ma chaîne YouTube. Il y a plein d'autres trucs sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi Culture Z, si vous aimez un petit peu les jouets, ou la culture geek. Envoyez vos Bad News à contact.uncasermoin.com. Si nous vivons, c'est grâce à vous, et c'est grâce à Tipeee. C'est YouTube et Tipeee qui nous permettent de continuer cette émission. Donc, soit vous partagez l'émission, vous en parlez partout, sur tous les réseaux, en disant « Ah, va voir, va voir ! Il faut qu'on arrive à 100 000 abonnés ! Il faut avoir 100 000 vues par émission, c'est trop bien ! » Ou d'un autre côté, tu vas sur Tipeee et tu fais « Ah, tiens, je te donne un héros ! » Bon, si tu peux donner plus, c'est mieux, mais bon. Ou alors, si c'était vraiment chaud, tu te dis « Ah, va voir, va voir ! Il faut qu'on soit à un million de vues ! » Ouais, un million de vues, c'est bien. Il y a un million d'abonnés. Ah ouais. Et il y a les t-shirts aussi. Oui, sérieux, il y a des t-shirts. Regardez. Voilà. Ça, c'est cliquable en dessous aussi. Merci à tous. À très bientôt. À mardi prochain. Au revoir. Je t'ai pas dit « Bonjour » dans cette émission. Je crois que si. Tu veux me dire « Bonjour » ? Que là. « Des vies qui rotent ? » J'avais envie de faire « McFly et Carlito », ça marche ? Je sais pas, c'était pas assez agressif. Ah oui, c'est ça. Il aurait fallu que je cours sur toi, que je te pète au visage, en fait. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?